Ok les amis, récupérer son ex n'est pas ce que vous croyez. Parce que je vois vos commentaires, je vois les messages que vous m'envoyez justement pour préparer la masterclass qui sera mercredi soir. Et en fait, récupérer son ex, pour vous, ça va être rattraper les erreurs du passé. Si vous agissez de cette façon-là, les neurosciences nous ont prouvé que votre ex va simplement entretenir de la colère, de la frustration autour d'une question principale, pourquoi tu n'as pas changé avant ? Si votre ex se demande pourquoi tu n'as pas changé avant, on pense que c'est un bon signe. En réalité, ça va remuer le couteau dans la plaie. Les autres questions que je reçois, ce sont des questions sur Alex. Est-ce que j'ai une chance ? Est-ce qu'il va me pardonner ? Est-ce qu'elle va vouloir recommuniquer avec moi ? Et en fait, la situation fait que vous êtes absorbé par vos propres émotions. La seule chose qui va vous importer, c'est bizarre de dire ça, mais c'est votre égoïsme, les amis. Parce que vous êtes concentré sur ce que vous vous désirez. Vous êtes concentré sur ce qu'il va vous apporter, qui va vous rassurer. Mais quand vous agissez de cette façon-là, vous n'êtes pas en train de récupérer votre ex. Vous n'êtes pas en train de surprendre votre ex. Vous n'êtes pas en train de lui donner envie, que ce soit un homme ou une femme, de faire des premiers pas vers vous. Donc, quand vous pensez reconquête amoureuse aujourd'hui, vous êtes beaucoup trop recentré sur le passé. Vous êtes beaucoup trop recentré sur ce qui est important pour vous. Et parfois, je vois même qu'en fait, vous allez réfuter les émotions de votre ex. Donc, votre ex qui ne va pas bien, vous allez vous dire, « Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas normal, j'ai changé, il ou elle devrait me refaire confiance. » Ça ne marchera pas ainsi. Donc, la bonne nouvelle, c'est quoi ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des personnes qui se sont penchées sur les sentiments, les comportements post-structure, sur aussi les notions d'attraction. Parce que pour faire revenir son ex ou pour retrouver son ex, il faut recréer du désir. On n'a pas le choix là-dessus. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. On ne va pas s'attaquer à ce que votre ex ressent, parce que ça voudrait dire qu'on va faire empirer la situation. On va s'attaquer à comment je peux faire pour que mon ex me pardonne, oublie ce qui s'est passé, ait envie de repasser du temps avec moi, et que ce temps qu'il ou elle ait envie de passer, qu'on puisse l'utiliser à bon escient pour entrer dans une forme de relation de couple beaucoup plus stable et solide. Donc c'est ce que j'appelle en fait, passer sous le radar. Si vous allez en frontal, vous voulez récupérer votre ex, généralement, vous vous rétamez, et après vous vous demandez pourquoi ça n'a pas marché les techniques. Parce qu'en fait, vous êtes allé de manière trop frontale. Votre ex aura besoin de vous redonner confiance, votre ex aura besoin de ressentir qu'il y a une énergie positive entre vous, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à ce que mercredi soir, à 21h, heure de Paris, vous soyez en live avec moi sur une masterclass. On va étudier les règles essentielles de la reconquête, on va étudier les comportements qui font toute la différence, et comment faire pour que votre ex vous écoute, sans qu'il ou elle se sente agressé par vos comportements et par vos envies, parce que ça arrive très souvent. Donc cliquez bien dans la description qui est juste en dessous, venez prendre votre place offerte, venez à cet événement, vous allez pouvoir justement vous soulager, vous allez pouvoir retrouver de la sérénité, et vous allez voir qu'ensemble, mercredi soir, ça va déterminer le plan concret de la reconquête de votre ex. Je vous fais une bise, et cliquez bien dans la description pour prendre votre place offerte. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501